Allez là c'est parti enfin ! Faites un maximum de bruit dans le chat Twitch le dimanche matin, le dimanche midi ! C'est un dimanche où nous mettons la game en pause Doki ! C'est un dimanche où on attend un tout petit peu quand même, on est hype mais ah ! Petite pause ! Histoire de nous calmer, je pense qu'en fait on était trop chauds, on nous calme un petit peu direct ! Ouais, quand même là il faut... Vous n'avez peut-être pas fait assez de bruit, c'est un peu le pull up pull up pull up ! Alors j'ai pas bien entendu, j'ai pas bien entendu ! Est-ce que vous êtes chauds ? Et là on va faire en game direct ! Ok Drogby ! Ok Drogby ! C'est vrai, le Eleven All-Star version TFT ! Très hype, mine de rien pour cette grande finale ! Il peut se terminer du coup en 4 parties, comme en 7 parties généralement grand maximum, généralement on arrive sur un 5-6 ! Et moi je suis toujours très intéressé de savoir comment les gens jouent lorsqu'ils doivent faire top 1 ! C'est vraiment un truc que je trouve passionnant parce que tu l'as pensé différemment le jeu ! Ouais mais est-ce qu'après ça se trouve ils ont toujours ce gameplay parce que pour le coup Juanmi, il a pas fait beaucoup de top 1 mais il sait le faire ! Parce qu'il a fait du Fastlanec des dragons, deux fois je crois, entre les deux journées donc il sait le faire ! De toute façon il sait tout faire j'ai envie de te dire mais... A partir de là ! Mais est-ce qu'il rentre dans la game et il se dit je joue absolument celle-là pour top 1 ? Ou est-ce qu'il joue sa game normalement et à un moment genre peut-être début de stage 3 il se dit ok là j'ai un spot je peux vraiment top 1 donc on y va pour celle-là ! Bah c'est euh ouais ! C'est un petit peu difficile ! Franchement le jeu, enfin tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas le... C'est celui qui est top 2 généralement du tournoi qui joue très très bien et qui devrait gagner mais là on est sur une situation où... T'as quand même envie d'être champion du monde, en fait souvent le vice-champion du monde tu l'oublies malheureusement. Tu vois genre bon sauf que c'est Zico bien sûr, c'est la France, 7-4 on s'en rappelle, on pense à lui, il est dur hein ! Mais les internes l'ont oublié en vrai ! Et ouais ! Donc c'est peut-être pas si intéressant que ça donc soit tu joues ni trop top 1 genre à fond et tu donnes tout, soit pour moi tu dois jouer safe, cash prize, tu te mets bien, ça serait énorme ! Donc 15 000 dollars, faut bien penser à ça ! Ouais t'es obligé de le considérer, oh j'ai envie que la game part là ! J'ai vraiment envie que la game part ! C'est plus Roi de Mii qui a pris Malphite Armure pour commencer ! Oh le caillou ! Oh le big caillou ! Top 4 assuré normalement ! Malphite Armure dans les stats c'est top 4 assuré ! Et démarrer par du top 4 ! Pour l'instant justement les joueurs ils vont se mettre tranquillement aux jambes, après il faut démarrer par des bons scores ! Mais en vrai c'est vraiment un format où tu peux démarrer par double top 8 et en vrai c'est pas fini ! Ah non et même surtout que c'est 18 points donc du coup pour être en final, donc en format finaliste... Au moins 3 games ! Donc vu qu'il faut marquer 8, voilà il faut essayer d'avoir 10 points en fait sur les deux premières games, ce qui est pas inatteignable ! Non ça va ! C'est top 4 ! C'est top 4 ! Le top 4 c'était bien ! Et puis ensuite tu peux essayer de faire un top 1, être en position de finaliste ! Et alors je crois qu'on va peut-être avoir un mini remake ou un reboot voilà ! Peut-être que Malphite Caillou dans les mains de Roi de Mii c'est un peu... enfin Magic Armure c'est un peu trop fort ! Non quand même mec c'est pas la première ! Ouais c'est abusé ! C'est vraiment broken ! On prend cette scène à baguette qui commence un petit peu différemment ! En tous les cas on peut revoir rapidement le classement général de côté de la régie, le classement avec tout pour que vous voyez un petit peu comment ça s'est passé pour ceux qui viennent de nous rejoindre ! Voilà les 8 joueurs de qui ? Alors on a Huan Mii justement qui a fait que deux bottoms hier ! Rain Plosion la joueuse américaine qui vous l'avez vu avec 10 points d'écart sur Huan Mii et après c'est très serré ! Donc le joueur Q1 ! Xunjie actuel champion de Chine ! Title qui a fait deuxième à ces Regionals du Japon ! Et enfin deux joueurs argentins Lifebad et Fritz qui sont rejoints par Irwigo le vainqueur du super serveur ! Tu en parlais tout à l'heure de cette année ! C'est un super serveur qui est vraiment intéressant ! Les joueurs doivent vraiment try-yard ! Pendant juste une semaine ils partent tous à 0 LP et c'est celui qui finit le premier qui gagne des places ! D'ailleurs on l'a vu le côté européen Lelouch qui finit 9ème à égalité avec Binteoum ! Et ensuite on a à 14ème position les collègues qui nous a fait quand même pas mal rêver ! Mais qui partait on va dire d'un peu trop loin ! Voilà il a réussi à faire des beaux top 3, des beaux top 4 ! Mais il fallait aller chercher un tout petit peu plus de points juste avant ! Et aussi je me suis rendu compte que Dongle qui est troisième à égalité il a fait deux top 8 ! Il y a deux joueurs dans le top 3 qui ont fait deux top 8 ! Ça veut dire que vraiment cette finale était ouverte ! Si tu étais vraiment performant ! Si tu arrivais à faire une belle finale ! Tu pouvais être qualifié ! Et je pense que la plupart des joueurs vont s'en vouloir ! Ceux qui ne sont pas qualifiés parce qu'ils sont vraiment passés à côté ! Et pour le coup même Lecoco qui a démarré par 7 et 8 après il fait un bon tournoi ! Imagine il démarre juste par genre 5 et 5 ou même 6 et 6 ! Exactement ! Il est en finale ! C'est un truc de fou ! Non mais clairement il n'y a qu'un roi demi qui a réussi un petit peu à limiter la casse ! Même lui il a fait un top 8 ! Mais tout le reste ils se sont tirés dessus ! Mais du coup ça veut peut-être dire que pour les prochains championnats du monde il y a la place ! Tu n'as pas des mecs qui vont t'exploser ! Il y a peut-être la place ! Voyons ça comme un signe encourageant ! Ouais ça veut dire qu'a priori avec un top 3 et un top 4 à chaque game tu peux être en finale des championnats du monde ! Il ne faut plus avoir ce mindset de ok je dois absolument top 1, top 2 ! Parce que même dans les top 1, top 2 qu'on voyait dans les games d'hier et d'avant-hier Il y avait beaucoup de setups genre avec des maxi dragons, des 6 dragons tout niveau 2 machin ! Et le gars faisait top 3 ! C'était un très très gros niveau ! Et avec le 7-8 d'ailleurs on va avoir du beau jeu je pense ! Ouais et du coup pour le coup vu que le 7-8 on retrouve un peu l'ancien TFT ! Le TFT de nos grands frères ! Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui vont émerger aussi ! C'est vrai ! Peut-être des gens qui découvrent ou qui redécouvrent TFT dans le chat ! Vous l'avez connu uniquement avec le 7-6 ou bien avec le 7-7 ! Mais pendant le confinement, pendant le moment où TFT a pas mal explosé donc le 7-3 ! Il y avait quand même des champions on va dire simples, des synergies assez simples ! Il n'y avait pas d'augment encore ! Et c'était juste bah tu construis ton board petit à petit ! Si t'as des perds tu rolles ! Si tu gagnes tu défends ta winstreak ! Si tu perds tu te laisse perdre ! Voilà tranquillou quoi ! Et là entre il y a 2 ans et maintenant on a tellement pris de niveau de manière générale que de revenir en source ça va être une très bonne nouvelle ! Et mesdames et messieurs j'en ai une autre bonne nouvelle puisqu'on est parti dans cette première game des championnats du monde ! Avec énormément de bruit ! On va essayer de tout donner en ce beau dimanche ! Même si vous êtes en sleep, même si vous êtes dans votre lit, même si vous venez à peine de vous réveiller ou si vous êtes en pause déjeuner ! Il faut tout donner ! Il faut tout donner et encore un caillou ! Oh ! Cette fois-ci avec une épée ! Il a pas une armure ce caillou, il est un petit peu plus agressif ! Mais encore un petit start ! Pour en venir on voit que visiblement il cherche à start avec n'importe quel item ! Peu importe ce qu'il a ! Il est content ! Et c'est vrai que pour le coup Wanmi est probablement le joueur chinois le plus flexible ! Puisqu'il a joué quasiment ! Oh la la ! Oh la la ! Mr Caillou ! Bon on va évidemment vendre ce Malphite BF ! Parce qu'on pourra pas en faire grand chose mais on va avoir un très bon start ! Il y a également un scanner ! Doki pour pouvoir avoir un petit start brawler ! Bah ouais ! Malphite 2 en early game c'est souvent bon signe ! Bah en fait installer ta front en early c'est vraiment bien ! Il a un petit Ezreal également qu'il peut accompagner avec ce scanner ! Ca serait bien qu'il ait une unité de Marcel ! Oh et en plus il a des goals ! Du coup il est pas obligé de vendre euh... Ah oui il peut garder Lee Sin ! Ah oui il manque Lee Sin ! Il garde Diana ! Over Lee Sin ! Ok ! Intéressant ouais ! C'est même très bizarre non ? Parce qu'en plus avec Kai'Sa normalement tu peux avoir euh... Le Lee Sin ! Enfin bon... Un petit truc à faire ! Bah ouais t'avais le Tempest etc... Donc je me suis dit pourquoi pas ! Surtout que la Diana... La Diana c'est vraiment je pense que... Alors du coup euh... C'est aussi pour ça qu'on est pas champion du monde ! On le répète ! Mais euh... C'est vraiment l'unité 3 cost que je vends systématiquement ! Limite c'est que je préfère avoir 3 gold ! Ouais ouais c'est vrai ! Non mais c'est euh... Voilà dans tous les cas ! Tous les choix qu'on fait en Roi Ennemi a priori sont les meilleurs ! On va pas les comprendre ! Voilà ! Sauf ils vont essayer d'avoir la lucidité de savoir quand est-ce qu'il hint aussi ! Parce que ça se trouve ! Il va nous faire des choix très très bizarres ! Et euh... On va être curieux en tout cas de voir ça ! On va démarrer avec... Une Augment Gold Doki ! Et euh... Trois très bons choix là j'ai l'impression ! Mais ouais ! Qu'est-ce qu'il va prendre ici ? Déjà on a un Zeke sur le Bench ! Electrocharge quand t'as un petit peu de front déjà installé c'est vraiment pas mal ! Ah ouais ! Electrocharge très très bien ! Là je pense dans son spot il y a vraiment moyen qu'il prenne Electrocharge ! Oui 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 largement ! Il a même une paire de sets donc il y a une bonne chance qu'il ait une front-line assez solide ! Je pense que l'Electrocharge va être sélectionnée ! Tu vas voir qu'il va Roll ! Non ça va ! Et il a PlayFedge ! Après il a un 7-2 dans le Roll ! Du coup c'est vraiment bien ! Il en profite bien ! Est-ce qu'il va slam GS ou Zeke ou rien du tout ? J'ai envie de... Pfff ! Non mais non c'est normal ! De toute façon c'est normal ! Il va faire systématiquement l'inverse de ce qu'on va dire ! Faut s'y attendre ! Ouais vraiment je... De toute façon... Laissez tomber ! Non mais je suis donné Electrocharge était vraiment très bien ! Mais euh... Et du coup Zeke ! Et du coup Zeke ! Alors je crois que Nomsi est Maj ! Nomsi est Maj ! En vrai Nomsi Maj est une bonne Nomsi ! Si t'as une sortie... Alors c'est pas forçable comme un petit peu au début du set ! Mais sur une bonne sortie c'est vraiment vraiment sympa ! Avec un petit Astral sur le côté ça peut vraiment le faire ! On en a vu hier qui avait bien fonctionné ! C'est le joueur coréen je crois qui avait fait un top 1 ou un top 2 avec une Nomsi Maj ! On va faire un petit tour très rapide des joueurs ! Pour voir un petit peu qui joue quoi ! On a Here We Go ! Qui est avec une petite Karma 2 qui est passé niveau 4 ! Mais malheureusement ça ne suffira pas ! Je crois qu'on sera face à Rainplosion ! Qui a l'air de vouloir jouer du Graves Rainplosion ! Alors BattleMaj quand c'est des joueurs chinois c'est très souvent... Soit Kaisa Rirol ! Ohhhh ! Ah bon ! Pas mal ! Ah oui ! Sacré Rirol ! C'est pas mal ça aussi ! Donc c'est très souvent soit Kaisa Rirol ! Soit la version Sejad de Jayce ! Ouais ! Quand il clique sur ça t'augmente de ce qu'on a vu ! Après on va voir peut-être qu'ils vont nous donner tort ! Oh ! En parlant de Kaisa Rirol ! Nous avons un High Tide du côté de chez Xunje ! Alors High Tide il y a un énorme problème ! C'est qu'il n'a pas Malphite ! Il n'a pas Thalia ! Donc il ne stack pas le High Tide ! Ouais c'est terrible ça ! Ouais ! Mais c'est peut-être aussi une Kaisa Rirol ! Donc attention ! On a chez Dongle un Metabolic ! Soit Shield ! 10 Gold Metabolic ! Il a presque Lagoon ! Malphite ! C'est un Malphite 2 d'ailleurs sur son bench ! Non il est gros ce caillou ! C'est un très très beau caillou ! Je te l'accorde ! Pour l'instant on est avec son setup ! C'est la 2 ! La Fenios 2 ! C'est Joanie 2 ! Peut-être pour économiser un petit peu de HP ! On va tomber contre Rainplosion ! Qui ici non seulement a le stacking de Lagoon ! Avec Better Together ! Mais aussi a pu mettre... Le petit Runan sur Kaisa ! On va faire une poudlose du côté de Dongle ! Ok ! 94 HP avec Metabolic ! C'est très bien pour l'instant ! Ouais ! En plus 10 Gold il fait le palier tranquillement ! Ça chill un max ! Il aimerait bien limite avoir Lagoon ! Quand t'as Metabolic et que t'as Lagoon ! Du coup tu génères énormément d'économies ! Les HP bah tu t'en fiches un petit peu ! Vu que ça va remonter assez naturellement ! Et le Lagoon justement qui tombe ! Est-ce qu'il va le rentrer ? Sans hésitation ! Après ça a été très très rapide ! Ouais de toute façon là c'était bien pour économiser des HP ! Mais bon après le stacking est trop intéressant ! On va aller voir un petit peu du côté de Title ! Le joueur japonais on essaye de regarder un peu tout le monde ! Il est parti sur un Astral Rich Get Richer ! Au Cage Business ! Ah ouais c'est de la braque ! 30 Gold ! Il a une thune de fou ! Un Mirage Dualis d'ailleurs ! On vient d'avoir l'info également ! En haut à droite de votre écran ! Zunge qui passe niveau 5 ! Oh ! Deux joueurs qui sont passés niveau 5 à l'instant même ! Et on a un Shimmer Scale du côté de Fritz ! Alors j'ai passé rapidement cet APOV ! Le joueur argentin ! Qui a un plus un Shimmer Scale ! Et c'est Ditherman Investor en plus ! Qui est un des meilleurs Shimmer Scale à avoir très tôt dans la partie ! Le meilleur ! Oui le meilleur ! Plus tôt tu l'as ! Il a déjà 2 stacks ! Bah oui ! Il l'a eu en 2-1 ! C'est pas ce truc là où t'as pas le Nasus, pas le Volibear ! Il te manque un truc ! Oh attention ! Et on va tuer le Jax ! Très intelligemment joué ! De la part de Fritz ! Il va gagner le round contre Title qui était relativement faible ! Mais qui va pouvoir stacker une troisième fois ! Et au bout de 8 stacks ! Bim bam boum ! Diamond Hands ! 15 Gold et une Nico ! Et en général c'est les Game Investor qui partent vraiment en live ! On finit par avoir des dragons au niveau... Enfin c'est dans ce genre de spot qu'on a des dragons au niveau 2 au niveau 8 ! Qu'on a des Fast Knight ! Qu'on a des compos avec énormément de dragons légendaires ! Attention ! Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui a ce Shimmer Scale ! Mais vu qu'il a donné l'info à tous les autres joueurs ! Là ! Tous les autres joueurs vont vouloir avoir envie de le chercher ! Oh et Dongle qui récupère la Belt d'Olaf ! 3 Gold en plus ! Ennemi qui prend la BF ! Arc 3 Gold et... Tire 1 Gold pour Xunjé ! Qui est tranquille encore ! On va aller repartir du côté de Taitel ! Lui est en 3 loose tricks ! Alors il va y avoir un jeu très intéressant ! Entre les joueurs qui sont à 3 défaites d'affilée ! Il faut essayer de hint son board ! Et on va voir à quel point les joueurs de cette finale des champions du monde sont capables de hint ! Puisque le but, on le sait, c'est d'avoir 5 défaites d'affilée ! Et là pour le coup Taitel, alors il est certes niveau 4, mais mine de rien il a trouvé pas mal d'upgrades en astral ! Il a pas mal d'étoiles ! Il a slam un archange ! Est-ce qu'on avait vraiment envie de slam cet archange avant le début du round ? Peut-être attendre le début au moins de savoir qui tu tags ! Parce que là à tout moment il est pas si faible que ça en réalité ! Oui il va tomber contre Here We Go ! En plus t'as raison parce qu'il tag forcément les 3 derniers ! On le voit avec les petites épées ! Là il a tagué l'un des joueurs les plus forts des 3 ! Mais il peut faire attention ! Vladimir archange ça peut être très très mal à la salle de la partie ! Et attention là c'est parti ! 40 gold pour l'instant ! Attention ! Vladimir peut faire des dingueries en solo ! Ouais ça serait bien qu'il tue quand même ! Je suis surpris qu'il tue même pas ! Et si il a tué une unité ! Il va au moins tuer Malphite ! Une deuxième c'est très bien ! Il y a le Battlemash qui met pas mal d'appé du côté de Here We Go ! Est-ce que ce Malphite peut faire des petites folies ? Ok ça va ! Ça a l'air d'aller tranquille ! Il tue 2 unités ! Il est content ! Et là par contre il faut vraiment salement int ! Parce qu'à mon avis le life's bad ! Il doit avoir un board qui est très très faible ! 78 HP aussi pour lui ! Attention ! Attention à tous ces 2 joueurs ! La boxe ! On la prend pas ! Si ça te donne Scanner 2 t'es dégoûté ! Très très bien fait ! Alors ça c'est un très bon choix ! Je pense ça va arriver souvent ! C'est là où on va se rendre compte qu'on est soit très nul ! Soit que l'affilée de Chérieux du Monde est un Franck énorme ! Mais il faut toujours l'inverse de ce qu'on dit ! Life is bad ! On l'espère pas pour lui en tout cas aujourd'hui ! Il lui est en 3 Loose Strict d'affilée Doki ! Et il a son Shimmer Scale pour le coup ! Et je pense qu'il est relativement... Je vais juste voir si Title a réussi à conserver sa Loose Strict ! Attention ! Il a complètement in son board ! Comme prévu ! Face à Dongle ! L'autre joueur qui était en Loose Strict ! Mais qui lui a slam un zap ! Et qui a mis le Lagoon ! Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Title ! Et qui a même gardé Nidali 2 ! Pour quand même avoir un maximum de récompenses Astral ! Et du coup il garde le 3 ! Astral il tombe contre un niveau 4 ! Donc c'est vraiment parfait ! 64 points de vie ! 5 défaite ! C'est... C'est mon favori ! Comfort Zone ! Je suis Team Title moi ! Tu es Team Title ? Team Title ! Je pense que le joueur japonais va absolument tous les prendre ! Et il y a une lucidité ! Une clairvoyance dans son jeu ! Qui va le permettre d'être champion du monde ! En même temps là ! 63 gold ! Il a... Oh la 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 ! Il a combien ? Il a cette étoile astrale ! Non ? 2,4,6 ! Ouais ! Il a énormément d'étoiles astral ! Il est trop, trop bien ! Ah ouais ! Là c'est incroyable son spot ! En plus rich get richer ! Il arrive à 70 ! Il est à... Pour moi c'est 20 sur 20 à l'early game ! Bah ouais ! C'est simplement level 2 ! Paire de luxe ! Scardor de Nid à 2 ! On a un varus si besoin ! Alors après il faut voir évidemment comment est-ce qu'il va le jouer ! Parce que ça se trouve c'est une transi pour jouer Nomsi ! C'est pas forcément du luxe re-roll en full astral ! Mais là il a un setup de légende ! Alors est-ce que tu re-rolles ? Parce qu'il a quand même eu un start champion du Pégator ! Donc est-ce qu'il peut décider également de fast level peut-être ? Oui ! Et derrière d'aller jouer du dragon ! On sait qu'Archange est très très fort ! Que ce soit sur Aurelion Sol ou Aoshin ! Alors je pense que là c'est soit tu joues astral ! Soit tu joues Nomsi ! Parce que le Nico du coup vaudrait 6 gold avec Nomsi ! Et ça a énormément d'intérêt ! Il a un début de Chojid en plus ! Est-ce qu'on prend le Varus et le Vladimir ? C'est quand même intéressant ! Non on fait 70 gold ! On vend la Nidali ! Luxe qui passe niveau 2 ! Mais la moulax ! Du côté de title ! Tellement de moulax ! Est-ce qu'on décide ici de potentiellement faire un statique Pour avoir du shred de résistance magique ? Ça peut être intéressant ! Parce qu'en général quand tu joues une compo à base de dégâts magiques T'aimes bien faire soit un statique, soit un zap éventuellement Qui peut être sympa ! Donc là, après le problème de statique C'est que si jamais tu fais statique tu te cut une Chojid éventuelle Donc voilà il y a toujours ce petit jeu entre les joueurs Et Wanmi qui passe niveau 6 pour le coup ! Bah tout comme Tsumjé ! Level 6, 0 gold pour lui ! Oh ! Et Fritz qui a une Idas naturelle également Il a 5 Shimmer donc Il a trouvé le 5 Shimmer La Moguls en deuxième item avec ce Determine Investor Fritz qui est vraiment pas mal ! Oh oui ! On va récupérer ensuite les stacks Les 2 gold de la Mogul's Mail Est-ce qu'on va gagner du côté Tsumjé ? On va essayer en plus de faire les 10 gold Le Shimmer Goon de Tsumjé Il a réussi à trouver... Attends quoi ! Il a trouvé Volibear 2, Jax 2 alors qu'il avait même pas ! Et il a pas Nasus ! Il a pas... Ni Kai'Sa 2 ! Ça me rappelle les Rolls aussi Alors là pour le coup ça s'est bien passé parce qu'il a plein d'upgrades Mais du coup il a pas trouvé Kai'Sa 2 Il a pas trouvé Nasus J'ai des rémunicences des games de double et de l'éco code hier Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Exactement ! Mais du coup qu'est-ce qu'on doit conclure alors ? Parce que pour lui ça marche ! Mais pour les Français ça va pas marcher ! Attends ça marche ! Après lui il était déjà en streak Et du coup Rolls avait intérêt à garder la streak C'est vrai ! A voir la suite de la game Parce que du coup Vu qu'il n'a pas Shimmer Bah il génère pas de gold hein ! Attention ! Après il a Lagoon ! Jax 2 Volibert 2 Malphite 2 Set 2 Kai'Sa 1 Zack 1 Pour l'instant du côté du champion de Chine On va aller voir du côté de Huanmi le favori de cette grande finale Il y a Slam Zeke Bt Ark sur ce set Il a un Thread of the Hunt maintenant Ça c'est quand même un bon setup ! C'est vraiment vraiment bon hein ! Il va jouer soit la version... Bah il va jouer des dragons ! Soit la version Siphon Shioyu Soit la version Jace Je pense que quant à Night Fetch T'aimes bien jouer les deux dragons Parce que du coup les deux en profitent Panthéon en profite également Tout de même Même le petit Niarr Que vous gardez dans votre composition en profite également Le petit ? Le petit Niarr ! Très bien ! J'ai pas vu que le pseudo c'était N-I-A-R de Gnar Mais je ferai plus attention ! On va tomber contre justement le joueur argentin Qui est en train toujours de stack Le Shimmer Scale Il a trouvé Cybernetic Uplink Très 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 bon augment Dans ce set 7.5 On va trouver maintenant le kill Sur le set de Juanmi Qui va se balader Pour l'instant il est imprenable Knife Edge ZK BT Thrill of the Hunt Difficile d'A-L déloger Ouais parce que là Il faut quand même tuer quelques unités Bah ! Ca malheureusement pour l'Ice Bad Du coup Juanmi qui continue 40 gold Il est fort sur tous les plans Il a un bon board Une belle écho Il a une direction Pour le coup qui est très très claire Très tôt Et du coup il est vraiment bien Ca c'est vraiment parfait Et les deux joueurs Les deux joueurs Un chinois au final Qui sont excellents Xunjei qui trouve Kai'Sa2 Enfin ! A l'instant on va les retrouver Est-ce qu'il y a eu son Shimmer d'ailleurs Xunjei au passage ? Ah on peut aller voir Très rapidement peut-être du côté de Xunjei Et non ! Ok ! Donc peut-être qu'il va décider de pas le jouer en réalité Ouais ! Avec cette Determined Ca commence à être un petit poil tard en vrai Je suis 100% d'accord avec toi C'est exactement ce qu'il est en train de se dire Alors du côté de Title Qui ici était en stacking On est avancé Et lui il est rentré Shimmer Scale par contre Avec ce Vladimir Alors attention maintenant A ne pas prendre trop de clim Parce qu'on a beaucoup d'argent On n'a pas beaucoup d'HP On a des bons objets On a Slamazefi Ah non il n'a pas Slamazefi Pardon il avait La vision de l'augment Mais là il a falloir stabiliser Alors je sais pas si ça peut pas être le genre de game Où t'es obligé de t'arrêter au niveau 8 Tu bats Fast 9 c'est impossible Ouais ! Donc ça peut être la game où tu t'arrêtes un petit peu au niveau 8 Tu stabs avec une Daija Idas Et derrière tu vas niveau 9 Avec le système AP Ca peut être un plan En tout cas on rappelle que le Duelist Est le Mirage de cette partie Et Title le joueur japonais Il nous a fait une très très belle phase De qualification Le seul joueur japonais en finale Sachant que son collègue a fini juste dernier Oui Il est tout ou rien le japon pour le coup Exactement Donc on va voir Comment il s'en sort On arrive au carousel Doki Avec aucune spatule Mais des très bons choix Notamment ce Jaysteer Ou bien ce Gangraves Et on va prendre l'ABF de Volibert Là on veut des gold pour les premiers souvent Ouais Après de toute façon ils auront pas le choix de l'item Je crois que Roi de Mi voudrait éventuellement En vrai cette armure à un gold elle est pas si mal C'est vrai Parce que personne la veut Et lui ça lui fait une titan Ouais je pense que Roi de Mi il est sur l'armure Avant que Rain plus jeune Oh l'assassine là dessus Il va y avoir un autre arc Et on est bloqué sur 3 arcs ouais 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 Et du coup c'est peut-être Après On va dire ça démarre un stuff pour le deuxième dragon Pour l'instant mais ça qu'il peut pas Il aurait bien aimé slam un item tout de suite Pour pouvoir continuer la win streak Parce que là ça m'étonnerait qu'il nous lâche un RFC E7 Et on est parti du coup du Golden Title En attendant parce qu'il a décidé de le stabiliser un petit peu Alors qu'est-ce qu'on va jouer ? On a des Shioyu On a passé Siphon On a Somme pour le Lagu Oh la Daïja Et voilà On a aussi Daïja pour le Daïja Et on a voulu pivot sur Daïja Et comme tu le disais du coup Doki On va d'abord jouer Daïja pour la transi Et ensuite on verra Oula il dépense quand même pas mal de goals là Ah ouais moi je pensais qu'il allait le faire au niveau 8 justement Oula ! Il décide de le faire au niveau 7 Donc si jamais là il n'a pas AIDAS Est-ce que j'ai... Je sais pas Je sais pas Oh et le Somme Avec le double battle mage De Here We Go En transition Ça c'était le setup que Double avait à peu près Bien sûr il avait un blue buff Morello hier On a vu que le battle mage était très bon en early game Et pas si efficace que ça en mid game Et quand on a double battle mage et déjà 110 stacks de lagoon C'est peut-être pas si mal Pas si mal Ça serait vraiment sympa de voir un chinois jouer au lagoon pour le coup Parce que c'est pas une compo qu'ils affectionnent particulièrement Souvent lagoon c'est vraiment... C'est Kaisa ou rien du tout Ouais Et nous on a Tartman Nous on a Tartman et Brank On a deux experts de lagoon Je pense que Huanmi quand Tartman Tartman lui apprend de lagoon Ah oui Largement Il a vu à Huanmi et teach me senpai Tartman Parce que là il virait des nila 3 tout va Lagoon c'est vraiment la comp Où tu scootes un mec il a nila 1 Enfin il a nila 1 pardon Tu regardes son board il a 7 nila Au round d'après Et de niko Et de niko Toujours reste Oh la Idas Oh elle est belle Elle est superbe cette Idas En fait qu'on peut voilà On peut avoir une transi en 5 Shimmer Scale justement Pour avoir cette Moguls Parce qu'il a pas non plus énormément d'items front Mais oh une paire Idas Alors s'il trouve Idas 2 c'est vraiment bien Mais c'est vrai que Quand t'as Rich Gut Reacher 70 gold niveau 7 C'est un peu dommage de pas le niveau 8 Mais c'est vrai qu'au niveau des HP du coup On va pas toucher quand même Idas 2 Et il est stable du coup Et là pour le coup il est vraiment stable Ouais surtout qu'avec Gittermind Investor On l'a dit Il va pouvoir stabiliser un petit peu Le Rakan qui va récupérer le Zephyr Sur un Malphite 1 Armure le pauvre Je crois que Reyn Plogen de son côté Elle a tenté de jouer de role pas mal assez deep également Pour avoir ce Graves Elle l'a pas trouvé Du coup elle est restée sur une Kaisa 1 Ginzorunan un petit peu sus On va pas se mentir Ah ouais L'écho va remonter pour les deux joueurs Puisque d'un côté on a Lagoon Là ici on a On a du Shimmer Scale Title qui va peut-être enfin stabiliser Et celui qui est en Chain Will mon cher Doki C'est Xunje Le joueur chinois Le champion de Chine Notre maître à tous Qui est level 6 63 gold 10 victoires d'affilée sans pb Et qui va nous jouer Qui role ! Ouais c'est une Kaisa y role Là c'est la Chine dans son essence La Kaisa y role Je pense que c'est eux qui la maitrisent le mieux Et ses items sont vraiment Pixel perfect pour l'instant Arsec souvent on a tendance Peut-être à guire le Zac Plutôt que le Jax Mais je pense qu'il a du l'avoir niveau 2 avant C'est ça Ouais là il y a déjà 5 Jax Donc théoriquement il y a plus de chance De l'avoir niveau 3 Et on décide du coup de ne pas avancer Vers le Somme Et plus de rester Plantoné à A la Kaisa On a des remover d'ailleurs Si à tout moment il y a des options de jeu qui se créent Est-ce qu'on va continuer à role ici ? Est-ce qu'on va attendre un petit peu en fonction de l'augment ? On rappelle bien sûr qu'on est sur le mode spec Donc on ne sait pas quand les joueurs scout Mais si la petite légende part Les joueurs sont en train de scout Dans l'idéal je pense qu'on voudrait un petit Jawel Lotus en last augmente En vrai le meilleur dernier item de cette Kaisa Ca serait en théorie un spell crit Le problème c'est qu'il a ni baguette ni gant Mais il a une petite BF comme ça Imagine un petit Jawel Lotus into IE Là ça serait la folie C'est vrai On va rentrer le Nasus qu'on avait pas trop trouvé depuis le début de la partie j'ai l'impression Donc là il devrait commencer à perdre Il est pas si fort que ça Il a pas de deuxième item sur Kaisa Il a rentré un Shimmer Scale qui n'est pas si intéressant Et tu remarqueras qu'on a mis l'item directement sur Malphite Plutôt que sur la personne qui va mourir Parce que Malphite a un scaling en fonction des HP Et donc le fait qu'il ait Determine Investor au début du combat Fait que c'est un Malphite plus tanky Et c'est presque ce qui a permis à Malphite de casser deux fois la Doki Ouais de toute façon il se dit Dans tous les cas il va mourir à priori ce Malphite Est-ce que c'est Determine Investor au début du round diff ? Oh il va gagner ce round effectivement Oh c'est bien c'est vraiment bien le fait qu'il gagne ce En fait quand tu re-rolls Que t'es en win Enfin y'a rien qui va mal dans sa game Tout est parfait là Il a pas énormément de Kaisa Mais les Zac et les Jax avancent plus ou moins en même temps Ce qui veut dire qu'il peut potentiellement avoir les deux niveaux 3 Et quand t'as tout doré assez naturellement c'est vraiment bien C'est peut-être un roll Hmm Zunjay Alors évidemment nous on va dire quelque chose il va faire l'inverse donc Je pense que le portable forge est vraiment bien En fait forge et better together sont vraiment pas dégueu Mais est-ce que tu peux avoir mieux en gold ? Oui Le problème c'est que tu peux avoir pire Ah il est en train de changer un petit peu son board j'ai l'impression Et il vient trouver l'Axiom 3 choix incroyables pour lui Alors les 3 sont très bons vraiment Je pense que c'est 1 ou 2 Ah les 3 sont excellents Il y a vraiment pas Je pense que Celestial est peut-être le moins bon Et voilà C'est pas le meilleur pour lui d'accord Peut-être qu'il permet à toute son équipe D'en profiter le plus Parce que Axiomar il faut qu'il fasse des kills Mais avec Blue of Jeff il va pas en faire Et Celestial il faut que toute son équipe fasse des dégâts Mais c'est pas trop le cas Donc Je pense qu'avoir de la paix et de l'armure sur tout le monde c'est chouette Et on va continuer de roll Doki Mais alors là Xunjay est quand même loin de ses champions Bah ouais Mine de rien il a que 4 Kaisa pour l'instant Il y a que les Jax qui viennent un petit peu naturellement Mais c'est vrai que le reste c'est compliqué On tague un dongle qui est niveau 8 40 gold Ah ouaiiii L'Aid game spécialiste C'est quoi ce board par contre ? Oh la la Le joueur coréen qui est en top 1 top 8 là j'ai l'impression En cette game Ah oui parce que là il est son board Alors il est niveau 8 donc ça va Et il a un Jax avec un Archange qui est très très fort Mais il a Kaisa 1 Morello C'est un petit peu léger à son tas de la partie mine de rien Heureusement qu'il a son Jax Et ce Braum 2 Ils ont fait un bon travail Mais ici est-ce que Xunjay peut encore gagner un round supplémentaire ? Ce serait incroyable Il gagne ça Le lobby Il a l'air pas si fort en vrai Non pas du tout Parce que là on a vu un petit peu Xunjay qui attaque Deux joueurs un peu moyens Et peut-être que here we go Le deuxième joueur en win streak Et peut-être également un joueur qui a un bon board Parce que là c'est vrai qu'il attaque deux joueurs plutôt faibles Ah bah c'est le joueur avec le som justement Et lui aussi a double battle mage Et ouais Comme quoi ça serait donc la tech Depuis tout ce temps Le battle mage Et je pense que Parce que je vois également un Cybernetic Shell Il n'y a pas un monde où le lobby est très très AD On se barre de Xunjay Il vient de trouver une autre Kai'Sa 2 Bah oui effectivement Mais justement il n'y a pas d'AD Il y a beaucoup de Kai'Sa et tout C'est vrai J'ai un tech Alors c'est vraiment un truc C'est qu'ils font n'importe quoi Et on doit... Non mais c'est l'imaginer En fait ils font n'importe quoi Et nous on est en train de croire Que c'est des trucs de fou Alors que c'est quand même les meilleurs joueurs du monde Parce que là il n'y a pas de sens D'accord avec moi Tout le monde joue à paix dans le lobby Et il prend Cybernetic Shell Et des battle mage C'est vrai non ? Bah je pense qu'ils sont un axe le bête Peut-être ouais Non mais... Bah après on a vu les gens qui jouent à paix Mais il y a quand même un Graves Et c'est tout Il y a quand même un Graves Mais c'est tout Non mais je t'ai dit C'est incroyable En tout cas la dongle Qui va se faire exploser Et on a vu le Jax 3 du côté de Xunjay Mesdames et Messieurs Regardez on l'a suivi pendant un bon petit moment Qui a pris une énorme baffe Justement contre Fritz Qui a trouvé Idaz 2 et Shimmerscale On repasse sur Dongle Doki Parce que là Le joueur coréen En late game spécialiste Peu top 1 comme peu top 8 Et ouais j'ai l'impression qu'il peut surtout top 8 Parce qu'on a vu son board Il vient de prendre une vilaine claque Alors je sais pas si il a Fritz dans sa rotation Mais on a vu Fritz Qui avait quand même Deja 2, Idaz 2 Ah ouais Attention attention à Fritz Qui peut être extrêmement menaçant Et Dongle on va voir son board On va voir si jamais il va essayer De stabiliser au niveau 8 Ou si jamais il est vraiment en Fast 9 Giga Chad Je pense que Être en top 1 top 8 Dans les toutes premières games C'est peut être pas la tech Ouais Tu euh Après il y a le métabolique C'est vrai qu'il remonte les HP En fait sur le métabolique Il est mort là Bah métabolique Plus late game C'est ce qu'avait fait Lelouch Si je dis pas de bêtises Il avait eu une très très bonne game Alors est-ce qu'on a assez de goals là ? 72 Il va devoir attendre un ou deux rounds Mais il est à 21 PV hein Ah il va y aller en Ah c'est vraiment un tchad Il a trouvé une Shivan Ohlala Il est très très positif Ohhhhh Mais Quarmog en plus Il y va en full tchad Vraiment il y a pas de Il y a aucune feinte C'est Là il espère juste Pas prendre moins 21 de rounds Et bonne chance Là le fait qu'il est Shivanadjace Ça le met très très bien hein Ouais Et il peut en plus poser une Idas Après c'est dommage que ce soit le Dittermind Mais au moins il y a un porteur de cette Gargoyle Sunplate Peut-être que du coup Dans sa comble finale Il va plutôt jouer une Terra j'imagine en frontline Que cette Idas Qui n'apporte pas grand chose au niveau du Shimmer Scale Oh par contre on tag ici Title Avec cette Dage à 2 Ah il est très très bon du temps C'est une Dage à Ambulance ici Avec Senken Blade qui mêle toute son équipe La Shivanadjace qui met quand même un très très bon ulti Le souffle qui part sur la frontline La Dage à qui n'est pas dérangé Peut-être que ça peut le faire pour Dongle Mais non ça a l'air très compliqué La Dage à qui blase qui n'est vraiment pas dérangé Il n'y a aucun accès en backline Et du coup la Dage à qui va faire un carnage Attends mais il va prendre mon 21 en 2 rounds Là ça continue comme ça Ah il a métabolique Donc théoriquement il a 25 HP Mais effectivement là ça commence à être très dangereux pour Dongle Parce qu'il va devoir push off curve Estabilisé Allez bonne chance Il a une Terra Ohlala par contre il a de la réussite 50 goals Push off curve Mais c'est parti Il va falloir tout changer C'est très courageux de sa part Aurélion seul On cherche également Inas 2 On cherche Terra 2 Il a encore 15 secondes pour faire tout ce changement là C'est très très dur Là ce qu'il nous propose Ok roll Perde Aurélion ici Ça touche Ça touche Dokki ça touche Perde Aoshin également Une Soraka qui peut le sauver Quelques HP ici Avec le métabolique Il faudra une petite Seraphine peut-être Avec Aurélion pour mettre le petit mystique Aurélion 2 Ohlalalala Le Tchad Alors lui je peux vous dire Dans le jargon on peut dire qu'il ne se chie pas dessus Ah ouais non Là c'est très courageux de sa part Parce que le fait d'avoir une Terra au 8 Une Shimada au 8 Et Aurélion 2 quand il passe 9 Bon c'est de la réussite Mais il est allé la provoquer Là c'était une game top 1 top 8 pour lui Et le fait d'avoir aussi Soraka Va lui en permettre de gagner des HP métaboliques aussi Et qui sait C'est peut-être une game sans PV Dokki Ah bah là si jamais on arrive en stage 12 Peut-être Peut-être que Ohlala si jamais il a Soraka 3 Bah non mais Oui voilà Surtout avec ça Parce que si une fois que Soraka passe 2 Plus métabolique Il y a quand même 5 achevés par round Par round très très vite Il peut vraiment combat Parce que là pour le coup Il a un bon board En 4-6 Parce que ça c'est un bon board déjà de stage 6 Mais en 4-6 avoir ça C'est vraiment insane Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est un peu léger En fait il peut pas trop roll Il a pas beaucoup d'argent Ouais c'est pas si mal C'est ok Thier C'est pas fou C'est pas fou Au moins un item AP je pense Ouais Un spell crit peut-être Ça serait vraiment bien Ah c'est pas C'est bien mais c'est pas ce qu'il veut Mais c'est bien Ouais c'est ça le truc C'est que c'est bien quand même Ah il y va du coup ok Là il a une terra qui est très très tanky Il peut-être mettre une war mock sur shiv Et double stone plate Ou est-ce qu'il décide de reforge quelque chose également Très bonne question Oh je vois que c'est Kaisa 3 Kaisa 3 pour Grunge Ça y est Oh la 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 Il l'a Alors attention Kaisa 3 ça peut gagner contre des dragons Ouais Surtout avec GS Ouais Et on avait GS du côté En fait les re-roll globalement Que ce soit Kaisa ou Yone Les deux ils jouent GS Et les deux en fait te pulveris En fait les deux sont parfois trop rapides Et Kaisa si tu la m'effrontes Il peut y avoir des missiles Qui partent sur ta backline Et attention attention à ça Oh et Fritz là le joueur argentin Qui a eu Shimmer Scale en early game Qui a déjà Oh la la Il a déjà deux Idas 2 Double zéké Mogulsmail Pardon oui Mogulsmail avec Diamond Hands Oh il a tellement de ressources Le joueur argentin Avec des augments de zinzin Oh il a les items Il y a tout qui pique ça dans sa comp' en fait j'ai l'impression Il va tomber contre Dongguil Oh attention Attention Dongguil C'est peut-être contre lui qui peut Qui peut flancher après Il a 13 HP Il a remonté à 13 HP en vrai Franchement Attends il y a un petit monde où il prend moins 13 Oh que oui Un tout petit monde où il prend moins 13 Un tout petit monde où il prend moins 13 Il y a un GS sur cette Deja Le Assault qui fait un petit peu léger En termes de dégâts La Deja qui n'arrive pas heureusement pour lui à passer Cette Terra qui est complètement stuck Le Aurélion Sol qui met des bons dégâts Attention planètes Les planètes vont pas tarder à partir ici La Terra tanctuellement Je suis choqué 20 secondes de tankiness Pour la Terra 1 Warmog Gargoyle Du coup ça va peut-être pouvoir tenir Mais l'Aurélion Sol La Doki qui est un peu léger Comme tu disais Attention l'overtime Peut-être Il peut le one-shot sans proc le gardien Attention l'overtime Ca va peut-être pas suffire ici Oh les dégâts Ca manque un tout petit peu de dégâts Et le F1 qui a partir Et non Il a mouru 2 HP 2 HP La Soraka Diff du côté du joueur coréen Oh là là Qui a décidé d'une parole Et d'économiser un peu En pensant qu'il était stabilisé Mais il n'est pas encore stabilisé Et là du coup il va devoir Roll un petit peu Bah dans Soraka 2 Pour avoir des HP supplémentaires Et non Et non Et Fritz qui passe niveau 9 Fritz on l'avait dit On l'avait dit très dangereux Quand on l'avait vu tout à l'heure Il avait explosé Un joueur On l'avait vu son banc En tant qu'adversaire Et là Il est très très bien Taito qui a réussi à bien remonter également Et du coup le lobby A part Gzunje Qui est un petit peu devant Et Fritz qui est en win streak Ca se joue C'est très 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 close On va voir ici Justement Donggul contre Gzunje Justement ce matchup contre le re-roll Attention Sean Il a trouvé un spell crit en plus Avec le double battle mage Là c'est vraiment un Kaisa d'assassin Là Gzunje il peut clairement Faire un travail monstrueux Dès lors que la front line Va tomber face à deux war mog en plus Oulala attention Le joueur coréen Donggul Mais pour l'instant la Shyvana Qui arrive à brûler devant Qui fait un très bon travail Il manque peut-être un item de dégâts Sur ce Aurélion seul L'ulti de Soraka L'ulti d'Aurélion Qui ne part pas du bon côté Et Gzunje Qui va sortir a priori Le joueur coréen De tout juste Moins 1 HP malheureusement Il a tenté le top 1 ou le top 8 Mais ça n'a pas suffi Pour stabiliser Here we go Qui tombe également Et le joueur argentin Life is bad Il se bat également Pour rester en vie Il prend une ville de base 6 points de vie Rennes plus jeune Qui passe à 8 également Ohlala Il peut y avoir beaucoup de mort Sur le prochain round Au vélo Il peut y avoir beaucoup beaucoup de mort Sur le prochain round Life is bad Qui pourtant au niveau 8 Il a trouvé un petit Aoshin 2 S'il te plait Oh il a ce 2 là Ohlala C'est un bon bord de niveau 8 Ca quand même Alors il y a un Asus Qui peut être un petit peu suspect Mais il garde ses 5 shimers Pour avoir la maugeuse Justement Avec ce plus 1 Donc au final il reste Dans une compo assez stable Si tu top 7 avec ça T'es un peu dégoûté quand même J'ai d'accord avec toi J'ai d'accord avec toi Et pareil contre Kaisa Il peut perdre aussi Si la Kaisa est bien positionnée Frontline du côté du Aoshin Et puis prendre les missiles Très très rapidement Sinon il tague Daeja de Fritz Oh attention Fritz c'est un client Après Daeja aime pas trop les Aoshin Normalement Puisque on a réussi à A se positionner à l'opposé Le Brom qui va tanker un maximum Donc il va tomber On a encore des ressources du côté Mais Aoshin c'est un bon match-là normalement Parce qu'il peut tuer Daeja Avant que Daeja se fasse un petit peu ennuyé Oh les boulettes qui sont vraiment pas parties sur Daeja Je crois que ça a même pas Ca a quasiment rien prank ici Daeja qui stack le duelis de plus en plus Attention deuxième pipi Deuxième pipi pour ça aussi Les boulettes qui partent un peu en backline C'était dur Il va peut-être un troisième pipi Il se fait pulvériser Il se fait pulvériser malheureusement La RNG des petits pipis J'en parlais justement au pré-show tout à l'heure C'est compliqué Quatrième pipi qui va devoir partir ici Et ça a pas suffi Il va se prendre une turbo baffe Dans les champs 6 V-11 pour l'exbat qui fera un top 7 Here we go top 6 Et Renclojeune Qui a une petite soraka j'ai l'impression Qui sauve un top 5 Les deux joueurs de Daeja Qui finalement sont en train de comeback Avec Idas On le disait Diamond Hands Plus une Daeja duelliste Fait le taf En fait quand c'est un bon Mirage Un bon Shimmer Cette compo de base est très forte Mais alors quand t'as un bon Mirage Un bon Shimmer Elle prend une toute autre ampleur Et là on le voit On le voit tout de suite Fritz Title En Winstreak Et Renclojeune avec sa compo Graze Alors ses items Graze Sont pas parfaits Mais il y a quand même deux aequés Des belles augmentent Pourquoi pas Pourquoi pas Après attention contre Daeja Quand t'as pas de Age of Night sur le Graze Il peut Graze des fois il fait des trucs bizarres quand même Ouais on décide d'ailleurs de mettre Tout le monde en ligne On sait qu'on aime bien avoir le Rakan Plutôt devant Et on a rajouté Suraka Comme dernier champion Alors que voilà Un Bard Ou même un autre Mystique Aurait pu être Très intéressant On a pas Déjà Seraphine Oh Volibert 3 pour en Xunje Oh justement Xunje qui a trouvé Le Jax 3 Le Volibert 3 La Kai'Sa 3 Regarde les HP de la Kai'Sa En 6 Dragon Monster Oh et le Jax qui va être Enfin le Jax qui va être pénible contre le Graze Plus il lutte plus Oh et le Graze qui se fait atomiser Il s'est fait pulvériser ce Graze Il a tenu Deux secondes et demi dans le fail Et du coup maintenant il n'y a tout simplement plus de dégâts Rainplosion qui devrait prendre moins 12 là-dessus Là-dessus pardon Exunje qui va largement largement s'imposer Dès ce début de fail Est-ce qu'il est moins 12 ou pas ? On peut peut-être tenir là si on clean un peu 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 Panthéon la légende Qui a réussi A donner encore un petit espoir A Rainplosion On est à 3 HP Et peut-être face à Roi-Demi Qui est à 9 On peut tenir Il en est au Roi-Demi justement Niveau 8 Il est un petit peu stuck malheureusement au 8 Il est tombé contre une grosse Daegend On en a parlé Et ce Shio Yu Siphon Qui Contre deux Daegend En fait t'as deux mauvais match-ups de base Kaisa c'est pas un très bon match-up Ça en fait trois Graze C'est pas si fou que ça Je crois qu'en terme de match-up pur et dur Ça peut être compliqué pour Roi-Demi ici Limite faut espérer Que Title Ou Rainplosion Prennent juste plus de dégâts que lui Et qu'il puisse clean des unis Avec ses gros dragons Qu'il a pourtant des items Qui sont pas horribles Ouais ouais Donc là clairement Roi-Demi qui avait un setup de Zanzito Et qui finalement n'arrive pas du tout à stabiliser Face Oh le chip chat L'autre joueur chinois Et on va taguer justement Au dernier moment Mais attendre Mais qu'est-ce qu'il fait Shio Yu ? Mais Shio Yu ? Mais pourquoi Shio Yu ? On le voit avec un espèce de petit sourire en courant Je pense que Alors c'est pas une take du champion du monde Je pense que c'est juste un fail Mais après c'est Roi-Demi Tout ce que fait Roi-Demi Non 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 C'était un fail complet après là Dans tous les cas Je pense qu'il perd ce round Est-ce que ça va faire une petite différence en terme d'HP ? Roi-Demi qui tombe justement Mais qui croire Doki ? Faut voir entre Title Et je ne sais pas Je ne sais pas qui croire entre Title Et Reinplosion justement qui ? Va s'imposer Title Title qui va tag Ah c'est justement le match entre les deux je crois Et Title qui se fait pull Et Reinplosion La joueuse américaine qui va tenir le top 3 ici Grâce encore à ce travail de Panthéon et de Graves Roi-Demi qui va faire 4 Et Title le joueur japonais qui va faire 5 Les deux joueurs pour l'instant qui dominent le lobby C'est celui qui a pris Shimmer Scale Qui a eu très très tôt Diamond Hands et Daïja 2 Et Xunji en légende Qui a réussi à avoir toute sa compo niveau 3 Avec une spatule Dragon Monster On a du très très lourd là Dès le début de cette finale Ouais là pour le coup Et je pense que On avait Shiryu Syphon performé pas mal dans les lobbies hier Mais là je pense que c'est un lobby diff Le fait que ça ne marche pas En terme de match-up Kaisa c'est pas bon Contre Daïja c'est pas bon Il y en a deux Et contre Graves c'est pas si bon Donc au final je pense qu'avec un top 4 Ils s'en tirent plutôt pas mal Et on l'avait dit L'idéal c'est d'avoir 10 points au bout de deux games C'est deux top 4 Je pense que Roi de Mi est content Et pour le coup il y a encore une fois L'Argentine avec Fritz Ça y va C'est vrai Il tient très très bien D'ailleurs on va le voir Probablement le match-up entre les deux joueurs Zunji et Fritz qui vont s'affronter a priori Sauf si c'est une I.U. Oh peut-être une I.D.A.S.3 Qui est envisagée j'ai l'impression Ouais Enfin le joueur argentin Il est vraiment balèze Les items sont pixels On rappelle que c'est une Daïja duéliste Donc elle a pas forcément besoin d'attaque speed Dans ses core items On attaque Zunji justement ici Les deux ont des GS Heureusement Mais là Diamond Hands qui peut être pénible La Kai'Sa qui est pas du bon côté Pour que joue le jeu Donc la Daïja de Fritz est laissée tranquille Et un pouvoir Staxon duéliste avec le GS Pulvérisé la fronte de son adversaire Est-ce que le Jax peut temporiser suffisamment ? Très chaud là le Fritz Attention très très chaud Attends non non parce qu'il est en train de le défoncer là Complètement Il y a un no match complet Oh la la le GS qui fait un travail colossal Sur la fontaine de Zunji Et peut-être que Fritz peut venir arracher ce top 1 Comment ça se passe du côté de Reinplosion justement On voit pas les HP Elle tac justement le cost de Fritz Et je crois que ça se passe pas bien du tout Oh la vague Oh la la Mais attends mais l'Argentine Sur le sommet L'Argentine peut-être Qui dès la première game Va dominer Les championnats du monde Les championnats du monde On le voit très concentré Oh attention Attends attends on est deux off là Ça peut aller très très vite On a un bard Il a combien de pourcentage de 4 cost ? 33% 33% Il ne peut pas avoir de 1 cost dans ses rôles C'est bien C'est vraiment bien Il a 33% de 4 cost à tout moment En plus je vois pas comment Que Kaisa passe Idas 3 avec une Diamond Head Ouais C'est impossible Impossible C'est impossible Et là c'est une question de côté Il faut que la Kaisa de Gzunjeu soit du côté de la Daija Pour que les missiles partent C'est bien fait Oh par contre Oh là J'ai très peur que cette Kaisa prenne un focus un peu trop rapide par contre ici Parce que le Jax Il est bad Mais c'est dans la trappe clos L'Ultinaya de Rakan Qui va pouvoir disarme cette Kaisa Et l'embêter un petit peu Et il va pouvoir continuer Rakan à bosser Et la Kaisa le disarme encore Qui va partir directement Sur le carry du joueur chinois Et voilà la Daija qui taire maintenant sur la Kaisa Et l'Argentine pour l'instant Qui domine 2 à 0 dans ce match Il se fait atomiser J'ai l'impression que peu importe le positionnement Ça ne change absolument rien Et est-ce que Gzunjeu peut améliorer son board ? J'ai pas l'impression Parce que là j'ai l'impression qu'il est capé Et il ne fait que perdre Donc comment on fait ? Oh le Nasus ! Ah le Ianche Coup let the dogs out Si Dragonmancer qui vont rentrer Avec le Shimmer Scale qui va être de retour On va pouvoir mettre ce Diamond Hands Et peut-être ça va donner un petit peu de temps Ah le Diamond Hands pour le coup Il peut temporiser par exemple sur la cible Que Daija focus avec ses petits battements d'aile Et potentiellement temporiser peut-être 2 vagues 3 vagues de 3 missiles Ça peut peut-être faire une différence on l'a vu Attention attention le fight justement La Kai'Sa qui est à l'opposé de la Daija Et regarde on met intelligemment sur Zack Le Diamond Hands Qui va pouvoir tanker au moins 5-6 auto attaques De cette Daija Mais est-ce que ça va suffire de qui ? Le Duelist qui commence à tag Attention le Duelist qui stag de plus en plus La Kai'Sa qui a déjà pris un mid HP Avant de se faire focus j'ai l'impression que le fight est un petit peu moins pire que d'habitude Le Jax est encore en vis Est-ce qu'il a le temps de mettre un ulti supplémentaire Un petit coup de Majorette Qui temporise très très bien ici la Kai'Sa qui est mid HP Attention la prochaine vague Ça se passe mieux Ça se passe mieux Ça se passe beaucoup mieux ici Mais ça ne suffit pas Oulalala La Fritz qui doit énerver Xunje à mon avis Parce qu'à 4 HP ça va être dur d'aller chercher la victoire Alors est-ce qu'il y a un item qui peut changer la donne ? Il y a un énième zekie pour éventuellement Fritz Ça lui ferait un 3 zekie supplémentaire C'est vrai qu'il n'a pas de shred Cette Ionic peut faire fondre la fronte Parce qu'on a vu déjà que la fronte tombait très très vite Alors avec Ionic ça peut aller encore plus vite Il y a déjà Ionic sur Jack je crois non ? Mais c'est Fritz qui l'a prise non ? Ah oui pardon excuse-moi Est-ce qu'il avait déjà un shred je crois pas Il n'avait pas de shred Donc déjà En me disant la vitesse à laquelle tombait la fronte Attends Il das 3 peut-être dès la première game Fritz 12 victoires d'affilée On est one off C'est à 4 cost 35% de chance d'avoir les 4 cost Il y va à fond On a Aurélion 2 Est-ce qu'on doit changer Aurélion 2 ? Ah je suis pas sûr Ah ça a l'air de bien marcher comme ça quand même Quand tu gagnes 12 fois d'affilée Ouais on se rappelle de Salvi qui avait changé toute sa comp alors qu'il gagnait tout Quand tu gagnes tu gardes ta comp et tu Il garde ça quand tu sais jamais il perd C'est très très bien le jeu de sa part Oh et le zap sur Rakan ok Ou être forcément proche des unités que Daeger est en train de taper C'est très intelligent C'est la part du joueur argentin Très concentré ici dans ce fight C'est la Daeger qui va pouvoir mettre la première cast Et qui va directement turn sur la Caïssa Est-ce que Caïssa a assez de ressources pour aller chercher la victoire ? Et non ! Malheureusement ça ne suffira pas L'Argentine Deux joueurs argentins en finale Et déjà un top 1 pour eux dès la première game Quelle performance de sa part ! On lève les bras au ciel Vive Argentine ! Il est fort ! Il a eu un plan de jeu assez net Shimmerscale très tôt qui a beaucoup aidé Mais après c'est les games Mirage classiques Tu stabes au 8, tu trouves tes deux dragons Et après c'est tout droit vers un niveau 9 C'est arrivé pas mal de fois effectivement Alors bien sûr le plus 1 Shimmerscale Toi tu avais parlé du Silver Augment Que tu trouvais très très fort Mais voilà ! Victoire de la Chine ! I'm so fresh and you need ! J'espère que vous allez apprécier cette game ! Alors qu'est-ce que vous avez pensé au final de la performance de Fritz ? Du coup victoire de l'Argentine ouais ! Et euh... Ouais Fritz ? Ouais ! C'est des victoires de la Chine je crois ? Ah bon pardon ! Ok ! En vrai de vrai Pour être très honnête Moi j'ai trouvé que sa game était Gratos De chez Gratos Plus un Shimmerscale on l'a déjà dit L'augment est juste beaucoup trop fort Il est le meilleur item Shimmerscale possible C'est-à-dire le Determine Investor Parce que quand tu l'as T1 en fait Tu finis de le stacker tes débuts stage 3 Il a eu Idas au niveau 5 C'était Mogul Smail Ça c'est abusé ! Et du coup il reçoit en 3-2 ou en 3-3 Il reçoit 15 gold une Nico Et à partir de là avec la Mogul et la Diamond Hands Il génère 4 gold par tour Donc c'est comme s'il avait 40 d'intérêt de base de base C'est pas une game trop difficile ! C'était... Ah ouais c'était tout droit ! En vrai c'est tout droit On l'a vu bah hier double Quand tu lui donnes un plus un Shimmerscale En early Bah c'est très souvent des games comme ça Quand c'est Determine Investor C'est vraiment le truc le plus gratos au monde Après il a bien joué sa game Il a joué... Du coup il a joué Idas Daïja En 4 Guardian La compo classique Comme il avait suffisamment de frontline Avec la Diamond Hands et Mogul Qui t'offrent de la frontline et des gold Bah d'ailleurs tu vas chercher des Zora Il a très bien joué sa game Voilà top 1 assez classique C'est pas Aurélion à la fin aussi On l'a vu Peut-être au dernier round Comme il avait 2 équets Comme il avait 2 équets Je trouve que c'était mieux de garder Daïja J'étais plutôt d'accord avec cette décision Après on a vu des trucs très drôles sur cette game Oh le tic-tac de Brandmey là ? Quand il a raté Aïe 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 Quand il a laissé son Chiyou tout à gauche Ça c'est pas on s'est dit Chiyou en face de Kai'Sa tout seul C'est pas champion du monde diff Et je sais pas s'il gagne pas presque C'était fort quand même Attends 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 Je suis d'accord que Kai'Sa c'est... Il l'a laissé tout seul devant la Kai'Sa Kai'Sa GS Mais tu sais qu'il avait été tout à gauche justement Donc Chiyou pas tout seul à gauche Qui tapait la Kai'Sa avec son petit cleave Son troisième bump là Ça aurait presque pu le faire en vrai Ouais mais c'est un très mauvais matchup C'est un très mauvais matchup Pour Chiyou Syphon De base parce que Kai'Sa elle est très tanky Elle a une GS en plus Généralement Syphon suffit pas à one shot la Kai'Sa Et comme elle sustain derrière Et double battle match ça donne tellement d'armure Ouais c'était un matchup Et moi j'ai beaucoup aimé la game du japonais Parce que Rich Get Richer Beaucoup beaucoup d'argent Il a tenté un truc En fait on a vu deux games super stylés Le... Je vais niveau 9 J'assemble mes dragons Et je perds à 1 PV près Et après on a vu la game du joueur japonais Qui a fait top 5 je crois En tentant vraiment Enfin il a joué très risqué Et les games étaient vraiment cool Mais le lobby Et était trop fort Les deux joueurs chinois Notamment Gzungge et Huanmi Qui avaient d'ailleurs les games de fou En fait qu'est-ce qu'on a pensé La Kai'Sa re-roll elle avait tout Elle avait tout Du début à la fin de la game Oui juste Il a re-roll beaucoup pour avoir Kai'Sa 3 Et je pense que S'il l'avait eu plus tôt Il aurait pu top 1 Volibear 2 Je crois que Gzungge est passé 6 en 3 Et il a re-roll Parce qu'il avait 10 gold quand même Et il avait Volibear 2 Généralement c'est très high roll De natural le voli 2 Là il l'avait très très tôt Donc en voyant ses gold Je me suis dit à mon avis Comme il était en 5 win streak Et qu'il avait des éléments de la compo Il a du probablement Push 6, roll Jusque 10 gold Pour avoir le 3 shimmerscale 3 lagoon Et pouvoir commencer à générer les ressources Il a très bien joué sa game Il avait pas tant de réussite que ça Je trouve que les Kai'Sa Ils ont mis beaucoup de temps à arriver Pareil pour les Zac Et puis Je trouve qu'il a bien joué sa game Battlemage c'est excellent dans la composition On a vu beaucoup de joueurs d'ailleurs Cliquer très rapidement sur Battlemage C'est vrai Le lagoon aussi Mais je crois que le lagoon n'a pas peur Il y a un truc qui m'a un peu fait C'est le top 8 spécialiste Ouais C'est pas long Et surtout c'était métabolique et top 8 Le truc qui était très bizarre C'est à l'idole du dragon Quand il a pris Quand il a pris Warmog Plus un autre item tank Alors qu'il avait déjà Warmog Stonebit Warmog Gargoyle Il avait un Aurélion Sol 2 Archange Il a balancé sa game là-dessus On a pas Pourquoi ? Il est pas parti Genre pourquoi il a pas continué à roll Il sort de la paix Gunblade Spell crit Il y a un item sur Assol 2 Et il prend des items tank Assol 2 Il rentre pas Seraphine non plus Il donne Mystique Et Evoqueur Qui est crucial pour Aurélion Sol Parce que c'est sa génération de mana Et c'est ce qui te permet De pas mettre d'items Il pouvait comeback Il avait 15 HP Il allait passer à 19 Il pouvait comeback S'il avait un autre item sur Assol Ouais parce que l'opinion Metabolique sur Raka Il a jeté la game en vrai Je trouve qu'il a trollé Et par contre les viewers eux Ne peuvent pas troller Puisqu'il y a une offre incroyable en ce moment Avec Ça c'est magnifique Ah je m'abonne Voilà Parce que actuellement Point exclamation full life Vous avez juste A taper dans le chat La commande Et vous pouvez participer Pour remporter un lot Qui va de 7 à 300 euros Avec juste l'ouverture d'une capsule Et si 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 j'ai testé l'eau Tu peux vraiment le faire Donc n'hésitez pas à le faire Point exclamation full life Vous ouvrez votre capsule Et si il y a un t-shirt qui vous plaît Sur le site En tout cas vous pouvez l'acheter Moins la réduction que vous ouvrez Dans la capsule En ce moment il y a une très très belle collection En plus basée sur League of Legends Pour les 1 an de Arcade Ils ont sorti 2 nouveaux t-shirts Pour l'univers de Runeterra Il y en a aussi d'autres qui étaient sortis Bien avant Avec notamment la collection Star Guardian On vous le recommande Pour exclamation full life Dans le chat Il y a également un petit giveaway Sur Twitter Que j'ai posté avant-hier Et que j'ai RT aujourd'hui Pour que vous puissiez le voir Si vous souhaitez également Gagner des t-shirts Voilà juste un RT Sur le tweet Un follow vous connaissez Et vous avez peut-être une chance De remporter les giveaway Nous on va se retrouver Dans vraiment pas très très longtemps On va se retrouver Dans quelques petites minutes A peine La game numéro 2 va se lancer Et on aura en plus Des très belles games A s'offrir A tout de suite